coucou voilà je vous retrouve donc pour le swap de pack de cynthia créa donc je m'excuse encore auprès d'elle j'ai eu un problème avec mon réflexe numérique et du coup j'ai pas pu transférer la vidéo sur mon ordinateur donc cynthia m'avait fait on avait fait un swap sur le thème de pack donc j'espère ne rien avoir oublié cynthia si jamais tu passes par là n'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose puisque je pense pas mais bon après je suis je ne pense avoir rien oublié mais bon si jamais c'est le cas n'hésite pas à me laisser un commentaire voilà donc il y avait une magnifique carte que vous trouvez donc là donc elle a fait un fond avec un pochoir avec de la modeline past donc on trouve chez horizon créatif je pense elle est venue mettre de jolies découpes feuilles alors j'adore son papier enfin sa couleur papier vert j'adore elle m'a fait un joli petit noeud un peu un rose ancien de jolies fleurs elle est venue mettre un petit peu de paillettes il y a un petit mot d'eau juste là un petit mot d'eau donc elle est magnifique à sa carte voilà très joli avec des demi peines je vous avais comme ça voyez elle ne s'ouvre pas sur le côté elle s'ouvre sur le devant donc encore merci cynthia pour ton magnifique envoi alors je vais commencer par les choses un petit peu volumineuses elle a pris un nichoir de rocher action et elle me l'a très joliment décoré voilà dans les teintes de rose avec des fleurs mousse des die-cut très joli ça fait très printanier j'aime beaucoup voilà très très joli a fait un pochoir sur le dessus donc c'est très très sympa voilà donc un magnifique petit nid à oiseaux que j'aime beaucoup je le mettrai sur mon étagère elle m'a fait également elle m'a envoyé un nid qu'il va falloir que je pense que je vais customiser peut-être pas cette année ou peut-être plus sur le thème de l'automne je ne sais pas encore je vais réfléchir voilà mes futures créations à voir je mets sur le côté moins de place ensuite elle m'a fait une magnifique maison tout en papier avec plein de die-cut donc sur le thème de pâques avec plein de lapins en plus elle m'a fait une petite cheminée donc c'est super mignon voilà donc des die-cut fleurs papillons oiseaux fenêtres portent donc elle m'a mis plein de lapins j'aime beaucoup avec une belle libilule voilà une abeille voilà vous découvrez en même temps que moi julie papillon des fleurs des petits lapins j'adore celui-là les petits lapins sont en train de dormir voilà il y a un petit chat une oie voilà donc une très jolie maison je pourrais ranger des choses à l'intérieur donc à l'intérieur il y avait des chocolats milka mais bon comme tu peux voir cindia les chocolats ont pas fait longtemps donc voilà petite boîte de rangement donc pour l'instant j'ai encore bien rangé dedans pareil je vais la mettre sur l'étagère avec la première que tu m'as fait et puis je verrai ce que je rangerai à l'intérieur ensuite elle m'avait mis plein d'engrenages bois comme ça qu'on trouvait pendant une période chez Noz donc je vais les ranger avec ceux que j'ai déjà voilà ça va compléter du coup ma collection on va dire voilà ensuite elle m'avait fait une jolie petite boîte j'adore mon jardin secret donc là elle l'avait travaillé avec de la pâte à structure et de la cire je pense avec de la peinture et de la cire wax donc là elle avait fait une serrure voilà sur l'arrière elle avait fait le pochoir d'une serrure à nouveau donc là mon jardin secret et sur le dessus je sais pas si vous allez bien voir il y a un pochoir de fleurs voilà c'est super joli et sur le côté voilà je vous montre serrure très sympa franchement j'aime beaucoup et à l'intérieur il y avait donc une foudre j'ignore l'utilité que j'aurais cette poudre donc c'est une artisan poudre donc c'est de la memory hardwash donc la couleur c'est charlotte blush donc c'est une boîte comme ça voilà à l'intérieur donc c'est de la poudre hop je le montre vous voyez c'est de la poudre comme ça donc ça fait un petit peu rose ancien je sais pas du tout l'utilité de cette poudre donc si quelqu'un a des infos même toi Cynthia si tu peux me dire comment je peux utiliser cette poudre je tenterais bien l'essai mais je sais pas du tout donc je vous montre le couvercle si jamais ça vous parle ça vous dit quelque chose voilà si vous pouvez me donner des infos sur cette poudre voilà je vous montre le contour et je vous remontre donc le couvercle n'hésitez pas à me dire comment je peux l'utiliser voilà et je vous en remercie d'avance ensuite il y avait deux jolies enveloppes comme ça craft au coeur donc il y avait les numéros donc numéro 2 et numéro 4 donc je voulais vous montrer les washi parce que je les trouve vraiment très jolies je les réutiliserai avec plaisir voilà ils sont super jolis hop donc je garde les enveloppes là c'est pareil il y avait du washi aussi washi timbre aussi qui est super beau j'aime beaucoup le même washi que sur la première enveloppe et donc à l'intérieur du coup je savais plus trop ce qu'il y avait aimé je pense que j'ai tout pris dans une première enveloppe j'ai découvert ce magnifique moule il est tout simplement splendide j'aime j'adore je pense que c'est un moule de chez stamperia tu es folle de m'avoir offert un moule comme ça il est franchement magnifique donc je te remercie beaucoup il me semble qu'il y avait cette plaque de structure donc c'est une texture impression donc de chez stamperia il me semble ou à moins que ce soit moi qui l'avait acheté puis que ça a glissé avec enfin je sais plus c'est pour ça que je te dis bien c'est une cas je suis plus sur moi donc c'est sur le thème engrenage donc je me souviens plus si tu me l'avais mis dans le colis ou pas voilà mais je le montre quand même voilà et ensuite elle m'avait mis donc plusieurs planches de tampons donc les tampons coeur de chez action voilà qu'il va falloir que je range avec les autres donc on les connaît le tampon mère je l'avais dit dans une vidéo que je n'avais pas pris et que je l'avais regretté après donc du coup elle me l'a offert donc je te remercie et puis il y a ce tampon là pareil j'étais pas fan non plus mais bon finalement ça peut être intéressant de le travailler ensuite j'ai découvert ce tampon là donc là c'est un kit avec donc des tamponnages des pochoirs fagnon un petit peu style ben là on part sur happy birthday donc anniversaire donc voilà c'est super sympa aussi hop voilà donc comment utiliser les pochoirs donc c'est un pochoir adhésif voilà pochoir adhésif donc merci beaucoup et puis dernière chose c'était cette plaque d'oeil embossage voilà donc on verra mieux le dessin ici donc voilà je te remercie Cynthia pour tout ce que tu m'as offert je te remercie beaucoup c'est vraiment très gentil de ta part et puis les petites créas que tu m'as fait aussi sont tout simplement magnifiques parce que j'aime beaucoup les petits nids là les petits nichoirs voilà et puis bah j'utiliserai ta petite maison là avec plaisir voilà celle-ci là par contre je ne sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur mais je l'utiliserai avec plaisir je mettrai peut-être des gaz tu sais les gaz qu'on utilise en mix médial je pense que j'en ai plusieurs je les mettrai dedans comme ça ça les abritera de la poussière voilà bah sur ce les filles je vous laisse je vous retrouve tout de suite après pour l'ouverture de balle que j'ai déjà faite de Sylvia Titi pour le concours des 500 abonnés donc vous allez y retrouver tout de suite par contre je suis en train de penser j'ai oublié quelque chose que je ne vous ai pas montré de Cynthia j'ai y accroché au mur là-bas je vais vite aller y chercher excusez-moi j'ai découvert dans le colis de Cynthia une chose magnifique qu'elle m'a réalisé c'est cette pendule il me semblait que j'avais oublié quelque chose avec un cercle à broder franchement il est juste waouh voilà il est à tomber il est super beau donc un cercle à broder donc sur le fond elle est venue coller un papier elle a mis une attache parisienne sur le centre vous voyez en perles en fait elle a fait ça en fonction comme une horloge donc elle a mis des chiffres romains elle a mis deux aiguilles à l'intérieur elle a mis des soquins bleus et fuchsia elle est venue me rajouter donc les fameux die-cut qu'elle avait utilisés pour le concours des 500 abonnés donc sur le thème fleuri avec deux oiseaux et elle a mis un magnifique ruban c'est pour ça que je l'avais accroché à mon étagère là-bas et c'est quand j'ai tourné la tête que je l'ai vue regardez-moi cette merveille il est magnifique en checker en plus elle est venue mettre un voile dessus il est trop beau voilà vous voyez bien il y a les aiguilles il est super beau j'adore c'est magnifique voilà il est super beau j'adore il est ah ouais je me répète mais il est à tomber quand je l'ai vu j'ai dit waouh trop beau il a utilisé un papier fleuri à l'intérieur enfin c'est juste voilà magnifique donc cette fois-ci normalement je n'ai rien oublié de Sintacrea voilà allez je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo voilà gros bisous bye bye ciao